je me recule comme ça vous voyez que je suis pas à poil donc salut salut et bienvenue dans le premier make up d'halloween qui sera donc un clown donc je me rapproche j'ai l'air à poil mais je suis pas à poil je vais essayer de remonter un peu voilà oui mais bon si je me vôtre ça se voit plus bref donc j'ai juste bouclé mes cheveux et j'ai juste mis du fond de teint poudre donc si vous suivez mes blogs je me suis rajouté ce make up qui était pas prévu de base puisque je dois maquiller mon neveu en clown que j'ai une idée pour lui faire et que du coup je me suis dit ah bah je vais le faire sur moi aussi voilà sauf que lui moi je vais faire les détails en vert je lui ferai en rouge pour aller avec son costume alors ma belle sœur m'a demandé de le maquiller parce que il y a un masque avec le le costume et elle me disait je sais pas s'il va le mettre non il a trois ans de la main mais je comprends qu'il va pas le mettre le masque il est très moche voilà surtout qu'à cet âge là ils comprennent pas le principe des déguisements d'halloween bien que normalement les déguisements d'halloween à halloween aux états unis il y en a qui internet est là pour ça et ben écoutez je pense qu'on va pouvoir attaquer j'ai juste réclé un peu le miroir ici en espérant que vous ne le voyez pas voilà donc j'ai juste bouclé je les ai même pas déstructuré encore je sais pas si je vais le faire donc parce que on va faire la coiffure après donc j'ai juste attaché à tout fait pour pas qu'elle me gêne et voilà donc j'ai partir d'un mélange de du costume du petit pour me baser sur les losanges noir de objets pennyweiss je n'ai jamais fait donc objets et de winifred pour la coiffure voilà un petit mix de tout ça pourquoi je ne sais pas mais j'ai eu envie de faire ça donc là je vais prendre la athéna de you can be puisque j'ai peur qu'avec des fards des liner cake ça craquelle de trop donc que ce soit pas très 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 joli à l'oeil donc là je vais prendre celle là et je vais prendre un pinceau assez plat je voulais me faire une esquisse de losange pour être sûre de pas me foirer j'ai oublié donc tant pis si je me foir donc je commence avec le noir tout simplement normalement il se prélève assez bien pour ça j'ai pas fait des skis au crayon blanc non plus aujourd'hui ça l'arrache alors on va partir sur donc le losange je vais d'abord norsir le tour de mon oeil j'ai un chat dans la gorge pour que ce soit bien noir mais c'est très logique ce que je vous raconte donc bien sûr si vous n'avez pas de fard gras comme là vous pouvez prendre un crayon noir 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 un phare noir vous pouvez faire tous les make up avec du maquillage que vous possédez chez vous sans aucun souci moi j'utilise parce que j'ai faudra bien que je n'en vous pouvez acheter par exemple liner en peau noire de chez action là pour faire ce genre de truc il n'est pas cher et franchement il fonctionne très bien d'ailleurs je l'ai et je n'utilise pas voilà pour le tour de l'oeil on est très bien j'aurais pu me rapprocher un petit peu à oui ok ça fait très noir et avec la tranche je vais donc partir sur mon losange donc je vais partir du coin interne c'est pour ça que j'ai même pas fait mes sourcils rien on revient vers le coin externe on va essayer de faire pareil de l'autre côté c'est pour go ni après vous étonnez pas si c'est pas très symétrique on n'a pas la même symétrie de toute façon du visage donc c'est pas évident de faire quelque chose d'hyper symétrique quand c'est pas déjà c'est pas plat la face n'est pas plate c'est pas toujours évident bref tout ça pour vous dire que je risque de me vautrer là ça m'arrête ça m'a l'air quand même pas trop 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 mal on va faire pareil en bas je vais faire moins long quoi que c'est pas évident d'avoir un losange qui est pas de la même taille on est bien tintin c'est pas mal maintenant on va remplir donc je tartine mon pinceau et je remplis j'ai pas grand chose à vous expliquer là je remplis alors n'oubliez pas décidément si c'est pour une soirée ou un make-up pour les enfants aller à une soirée halloween ou des trucs comme ça de poudrer vos fards gras si c'est des fards gras sinon ça va bouger là moi je le fais pas parce que je reste pas maquillé comme ça mais n'oubliez pas de le faire si jamais vous devez garder votre make-up plus longtemps que moi après vous le poudrez avec une poudre translucide ou avec un fard à paupières c'est pareil ou un fard à paillettes pour encore plus de glamour bravo de toute façon je vais faire mon nez aussi du coup on va le faire tout de suite vu que je me suis fait une tâche ok pour le nid j'ai la craie blanche là c'est pas grave ça ira bien avec le make-up ok il faut juste que je noircisse ma muqueuse mais ça je serai à la fin je vais prendre un pinceau fin biseauté je pense je regarde ce que j'ai je vais prendre celui-ci et du coup je vais passer au vert déjà pour commencer non je vais d'abord faire des points des petits points alors je prends le cucu d'un pinceau non plus gros je reprends le noir donc je frotte je relâche les côtés pour pas que ça bave de trop donc je prends maintenant le vert fluo je pense qu'il est fluo je sais pas exactement je vais donc commencer par remplir mes lèvres tout ça en parlant logique à l'intérieur de mes lèvres j'adore le rendu et je vais donc partir sur pennywise attendez j'ai une photo de pennywise ouais donc ça part des coins et au milieu de l'oeil ouais donc moi je vais faire une bande au milieu mais voyez il y aurait fallu comme que je poudre j'ai qu'à me faire ma mucus avant de faire ça donc là je prends le jumbo comme ça on fait partout et donc ça part du coin de la bouche et ça remonte moi je vais aller plus haut je pense après je m'inspire je recopie pas donc mais là je fais la bouche donc je peux pas trop parler moi ici j'y vais plus en tapotant pour la première couche pour pas trop se mélanger au noir par contre ce que je ne sais pas c'est si ça passe sur ses paupières ou pas on voit pas il a les yeux ouverts j'ai peut-être pas enfin voilà comme ça ça me paraît pas mal donc là je vais attendre que ça sèche un peu pour mettre la deuxième couche oui ça se mélange déjà un peu avec le noir quand même il me reste plus qu'à mettre la deuxième couche à mettre du mascara donc ça je ferai après on va passer à la coiffure donc je vais enlever mes deux pinceaux oui je vais pas trop je vais les laisser comme ça mes cheveux faire des bouclettes bien séparés alors j'ai mes cheveux rebelle je sépare le tout fait en deux alors pareil on part sur une inspiration Winfried pas la coiffure de Winfried quoi que ça doit non ça va pas être ressemblant je pense pas alors ici je voulais que ça soit plus fluide je prends un petit élastique je fais un premier tour alors attendez je vais enlever ma bague de phalanche sinon elle va s'attacher dans mes cheveux voilà et je fais un deuxième tour en faisant un pompon peut-être un peu moins voilà je vais ajouter des mèches ça faisait longtemps que je ne les avais pas sorti mes petites mèches alors je vais la pincer et une derrière pour que ça ne se voit pas trop enfin vous voyez ici et voilà peut-être même la faire passer en dessous et donc voilà je peaufine ça je peaufine le make-up la deuxième couche et le mascara et je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve ben juste après allez et donc voilà voilà le look final pour les clowns j'aime beaucoup c'est totalement le genre de make-up que je pourrais faire si j'allais à une soirée voilà n'oubliez pas de poudrer franchement c'est très important là au niveau des yeux c'est un peu caca mais de loin donc j'ai rajouté mon petit un chapeau que j'adore pour les vidéos de halloween même de nouvel an j'aime beaucoup la mettre un petit choker et toujours mon bustier que vous ne voyez absolument pas mais qui va très bien avec le look je trouve un peu clown burlesque et tout ça voilà donc j'espère que ce premier make-up vous plaît moi j'avais tellement hâte de m'y mettre là je suis trop contente pour info on est le 4 octobre et il n'est même pas 9 heures voilà mais j'avais vraiment 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 hâte on est donc samedi pour vous donc demain c'est le spooky vlog voilà pour aller avec les autres vidéos d'halloween vu qu'il y a celle-ci en bonus que je n'avais pas prévu de base ça sera un spooky vlog demain voilà juste pour pouvoir mettre mon intro d'halloween plus souvent et voilà donc n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez si c'est le genre de make-up que vous pourriez reproduire ou pas et de laisser un pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant demain moi je vous dis bisous bisous ouh